Alors, est-ce qu'il va repasser ? Je ne le vois pas réussir quoi que ce soit, ce n'est que des procès, des procès, des procès. Allez, cadeau les amis, les cadeaux arrivent, les bonnes nouvelles en tous les cas. Je regarde vite fait, vite fait, vite fait avec les miroirs. Allez, les miroirs, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me donner une ou deux indications sur les prochaines élections présidentielles en France ? Emmanuel Macron va être réélu. La santé qui arrive de l'étranger, des nouvelles de l'étranger qui arrivent concernant la santé. Échec. Donc pour lui, c'est un pareil. Il est fou ça, séparation. Séparation pour un homme, à cause de son hérédité. Il y a une histoire de famille chez lui. Il y a quelque chose qui se passe en famille là. Mais en tous les cas, il y a une séparation. Séparation. Donc, s'il pense évoluer, il ne va pas évoluer. Et en plus de ça, j'ai l'échec. Il y a la santé qui intervient de l'étranger. Quelque chose qui arrive de l'étranger, alors peut-être hors département, hors continent. Mais en tous les cas, il va être en état d'échec. Donc la réponse, elle est claire. Non, pour lui, c'est un échec. Il ne sera pas président de la République. Voilà. C'est un échec. Bon, ce n'était pas aussi clair que Valérie Pécresse. Mais, regardez l'échec. Regardez l'échec sur le nouveau départ. Voyez ? Échec sur le nouveau départ. Donc, s'il veut recommencer, il n'y arrivera pas. C'est un échec. Il prend du retard. Il a tout mis en retard. Sur son élévation, son évolution. Nul à souhaiter. Du coup, il y a séparation. Séparation pour lui. À cause d'un domaine de santé. Dans tous les cas, ça va bien le travailler. Ça va bien le tracasser. Bon, ben voilà, les amis. Je voulais quand même vous prendre une petite carte des anges. Le murmure de nos anges. Pour voir ce qu'ils ont à nous dire. Là, comme ça, pour moi, non. Il ne repasse pas. Mais j'ai même presque envie de dire. Et je vais répondre tout de suite à la question avant qu'elle ne me soit posée. Comme je l'ai dit dans la vidéo de Valérie Pécresse. Il n'y a pas. S'il y a des élections. Je dis bien, s'il y en a, ça va être tumultueux. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Soit c'est retardé, soit c'est annulé. Tumel. Pourquoi il ne va pas y avoir d'élections présidentielles ? Elles sont là. Elles ont lieu. Elles en sont plein dedans. Seront-elles validées ? Je n'ai pas l'impression. Bonjour tout le monde. J'espère que tout le monde va bien. Donc, comme vous venez de l'entendre, ce n'est pas possible d'être voyante et de se tromper à ce point-là. Personne n'est cité, personne n'est affiché, il n'y a qu'une voix, il n'y a aucune naissance. Il y a simplement un constat et rappel de prédiction. Je voulais vous faire une vidéo sur un sujet en cours dans un pays en ce moment, mais la prédiction n'est pas très claire. Donc, je pense que ça arrive à tout le monde de ne pas savoir sur un sujet, notamment moi. Mais je préfère dire je ne sais pas que me planter comme la personne que vous venez d'entendre. J'ai tiré les cartes, par contre, sur un autre sujet et là, ça a été très clair. Tu t'es permise dans ta vidéo, tu t'es permise, de citer deux personnes. Parce qu'une des deux, tu as cité dans son livre. D'accord. Mais à quel moment, à quel moment, vas-tu critiquer les gens sur leurs résultats ? Parce que, quand même, quand on est voyante et qu'on a, je ne sais pas combien d'années d'expérience, je ne sais pas combien d'années tu as d'expérience. Quand on est voyante et qu'on a 60 000 abonnés, puisque tu t'en targues tout le temps, je ne fais que répondre à ce que tu dis. Tu t'en targues, ça veut dire que tu t'en vantes tout le temps. Pourquoi n'es-tu pas capable de prédire le bon résultat à une présidentielle ? L'enregistrement qu'on entend de toi, où tu dis qu'Emmanuel Macron va perdre, il date de décembre 2021. C'est-à-dire, quatre mois avant la présidence qu'elle est approximativement. Moi, neuf mois avant juillet 2021, j'avais déjà donné le résultat exact. Pourtant, j'aurais dû me tromper et toi avoir raison. Déjà parce que tu as plus d'expérience. Et aussi parce que tu étais plus proche au moment de ta prédiction de la présidentielle que moi. Vous êtes toujours là à nous bassiner, toi et tes collègues, à nous dire « Oui, mais la voyance dans le temps... » Non, la voyance, c'est dire quelque chose qui arrive, voilà. Donc, dans votre logique, tu étais plus proche que moi au moment de ta prédiction de la présidentielle. Donc, j'aurais pensé... J'aurais pensé... Que tu aurais pu avoir raison parce que tu étais plus proche de la présidentielle en termes de temps. Eh bien, quatre mois avant, tu t'es trompé. Neuf mois avant, j'ai eu raison. À aucun moment, aucun. Parce que dans la première partie de la vidéo où tu es vraiment nul à chier, il faut le dire. Vraiment nul à chier comme voyante. Dans la première partie de la vidéo, on t'entend dire... Oui, à la fin, dans ce que j'ai mis. Que les présidentielles vont être annulées ou reportées. Et dans la deuxième vidéo que j'ai mis dans cette vidéo... Et au final, ça, tu l'avais dit quelques semaines avant, tu avais dit... Je ne comprends pas même ce que tu as dit. Ça ne va pas avoir lieu, mais on y est. Mais ça risque de ne pas avoir lieu. Enfin bon, il y a bien un moment où tu as prédit très clairement, et je viens de le mettre, que les présidentielles n'allaient pas avoir lieu. Et il y a plein d'autres choses que j'ai encore enregistrées dans mon petit téléphone. Donc, quand tu viens critiquer le pseudo de la chaîne de Au-delà du spirituel, est-ce que tu sais lire ? Mais est-ce que tu sais lire ? Est-ce que tu sais lire ? Bon. Est-ce qu'elle a écrit Je suis au-delà du spirituel ? Pas du tout. Elle a écrit Au-delà du spirituel. Elle parle peut-être, pardon, de la communication qu'on peut avoir avec la spiritualité. Tu te permets de dire qu'elle se prend pour Dieu, qu'elle se prend au-delà de Dieu. Excuse-moi, mais ta statue de Jésus n'est-elle pas cassée ? Parce que quand tu as Jésus devant toi, qui moi-même suis croyant, et je te donne raison là-dessus si tu l'es. Ta statue de Jésus n'est-elle pas cassée quand toi-même tu te plantes ? Voilà. Qui apparemment ne t'aide pas à voir juste. Qui apparemment ne t'aide pas à voir juste. Sur plein de sujets différents du coup. Il y en a plein d'autres. T'as de la chance, tu en as un que j'ai pas retrouvé. Est-ce que c'est toi et tes amis, ou certains de tes amis, qui à plusieurs reprises n'avaient pas prédit qu'Emmanuel Macron partirait ? Notamment celle avec qui je me suis agrippé tout l'été, là tu sais, la fan de Michael Jackson. Elle nous avait dit que, comme d'autres et comme toi, qu'Emmanuel Macron perdrait la prise en scène. Mais il n'y avait pas que ça. Il n'y avait pas que ça. Qu'il partirait. Or, 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 5 mois, 6 mois, 4 mois après, j'en sais rien, je sais plus combien de temps ça fait qu'il a prédit ça. Emmanuel Macron est toujours dans le même temps, ça fait 5 ans qu'il a prédit son départ. Bon, voilà. Donc, ce n'est pas vous qui avez eu raison sur la prise en scène. Et ça, vous ne pouvez pas vous en targuer. Vous pouvez simplement nous dire, oui, Jordan, il nous harcèle. Oui, mais est-ce que tu viens me critiquer sur mes résultats ? Parce qu'on est sur une chaîne de voyance. La voyance, ce n'est pas un combat d'égo. La voyance, c'est quoi ? Prédire ou percevoir l'avenir, prédire l'avenir, annoncer l'avenir à l'avance de manière non explicable, scientifiquement parlant. Ce n'est pas ce que tu fais. Tu dis des choses qui n'arrivent pas. Est-ce que c'est vous qui avez donné la date de fin du premier confinement avec un pendule ? Non. Est-ce que c'est vous qui avez donné le résultat exact de la présidentielle ? Non. Idem pour la législative en disant qu'Emmanuel Macron aurait plus de députés que les autres sans avoir la majorité absolue. Est-ce que vous avez dit qu'il n'y aurait pas de cohabitation ? Certains d'entre vous ont dit qu'il allait en avoir une. Toi et tes amis, bien sûr. Peut-être pas toi, mais tes amis. Est-ce que c'est toi, il y a quelques mois, qui a fait une vidéo sur Poutine ? Et même si tu l'as fait, ça ne change pas tes déboires du début de la vidéo. Est-ce que c'est toi, il y a quelques mois, qui a fait une vidéo en disant que je ne vois pas Vladimir Poutine mourir à date du début avril ? Et je pense que dans les mois à venir, il sera toujours au pouvoir. Même si demain, il meurt ou qu'il n'est plus au pouvoir, j'aurais eu raison au moins sur les premiers mois. Quand tu sais que le tarot de Marseille, c'est difficile de savoir sur combien de temps il parle précisément. Mais j'avais dit que pour moi, dans les mois à venir, il sera toujours au pouvoir. Il ne mourra pas. Quelques mois après, Vladimir Poutine était toujours là. Tu sais, j'aurais pu me tromper et que dès la semaine d'après, et pas 5 mois après. J'aurais pu me tromper et dès que la semaine d'après, il aurait pu avoir un complot contre lui. Voilà, tout simplement. Or, il n'y en a pas eu. Pour le moment, il n'y en a toujours pas eu, même 5 mois après, approximativement, depuis ma vidéo. Je suis au grand, plutôt très grand regret, de vous annoncer qu'avec un tirage pareil que je viens de faire juste avant la vidéo, moi, pour le moment, je dis bien pour le moment, je ne vois pas ce qui est mauvais pour Emmanuel Macron, bon, à part l'Assemblée Nationale, d'accord, mais concernant son poste et sa présence. Je n'ai pas compris ce qui était mauvais. 21, 14, 4, 10. Je n'ai pas compris. Non, il n'y a aucune prédiction particulière à faire avec ça, si ce n'est que pour le moment, il n'est pas censé partir avec un tirage pareil. Ce n'est pas compliqué, il suffit de 4 cartes. On ne peut pas prendre les gens pour des jambons et leur dire depuis 5 ans, oui, Emmanuel Macron va partir et dire, oh mon Dieu, Jordan, Inou Arcel, oui, mais ce n'est pas de ma faute, c'est ce que vous avez prédit aux gens n'est pas arrivé. Ce n'est pas de ma faute. Je remettrai dans cette vidéo, en description, la vidéo du cloporte. Ah, mais c'est très drôle. Quand on me voit au début de la vidéo dire, moi, je, moi, je, moi, je. Non, mais cette vidéo était très drôle et elle rappelle, et remet certains face à leur prédiction. Eh bien, évidemment, il n'y a aucune illégalité à partager un contenu qui n'a pas été supprimé par YouTube et qui, d'ailleurs, n'est pas mon contenu. Je ne fais que relayer. J'adore le passage de moi au début dans cette vidéo parce que, d'ailleurs, ce monsieur a raison. Je suis un peu souvent moi, je, moi, je, moi, je. Donc, à quel moment, pour finir là-dessus, je vous ai fait une prédiction, là. Je vous ai fait une prédiction il y a quelques semaines sur l'électricité en France. Vous allez la réécouter, bien sûr. Je vous ai fait une prédiction il y a quelques jours sur la continuité de la présidence du Rassemblement National. Et là, donc, vous avez une troisième prédiction. Ça ne fait même pas trois en un mois. Donc, vous voyez, je fais un effort sur Emmanuel Macron dans cette vidéo. Bon, je viens de vous la faire. Une prédiction, ce n'est pas de dire, oui, si jamais les élections ont lieu. Non, c'est oui ou non. Ce n'est pas peut-être. Moi, quand je ne sais pas, notamment un sujet que je voulais traiter cette semaine, quand je ne sais pas, je le dis. Voilà. Voilà. Donc, à quel moment on est voyante ? Tu n'es pas voyante parce que tu as Jésus devant toi et que tu l'invoques autant de fois qu'il aimerait que tu le laisses tranquille. Tu n'es pas voyante parce que tu as 10 000, 20 000 personnes qui t'écoutent, parce que tu as 60 000 abonnés qui t'écoutent. Tu n'es pas, ou pas, peut-être qu'il y en a encore plus. Tu n'es pas voyante parce que tu prédites des choses qui n'arrivent pas. Excuse-moi, il n'y a pas eu ça. Mais je ferai encore, si tu continues, des minutages sur toi. Donc, au-delà du spirituel, elle s'appelle bien comme elle veut et Karine Jusby, si elle a envie de parler de toi, elle parle de toi. Ok ? Elle ne t'a pas insultée, elle ne t'a pas menacée. On est dans une démocratie. Moi, par contre, je ne t'ai pas cité. On est bien d'accord. Je ne t'ai pas cité. Et je n'ai pas montré ton visage. Donc, bien évidemment, tu vas réagir. Mais j'aimerais que tu réagisses quand même sur mes prédictions. J'aimerais que tu reconnaisses. Oui, Jordan. Pourquoi vous ne l'avez jamais reconnu ? Oui, Jordan a vu jus sur la présidence qu'elle. Oui, Jordan a vu jus sur les législatives. Oui, Jordan a vu jus sur la non-cohabitation législative. J'avais dit, Macron aura plus de députés que les autres, mais il n'aura pas la majorité absolue. Oui, Jordan a vu jus sur Poutine, au moins sur plusieurs mois. Oui, Jordan a vu jus sur la date de fin du premier confinement. Oui, Jordan a vu jus sur la non-présence de Jean-Luc Mélenchon à Matignon. Oui, Jordan a vu jus sur la démission d'Edouard Philippe et Christophe Castaner. C'est ça ? Quelques mois avant 2020. Mais ça, tu ne viendras jamais nous le lire. Tu vas me critiquer sur des choses. Bon, bah, il est habillé en pull, il est assis. Moi, ma tête, on la voit dans la plupart de mes vidéos. Toi, seulement dans tes lives. Mais je pense que ta voyance n'est pas en live. Parce qu'avant d'être en live, elle devrait exister. Je te remercie. Donc, maintenant, avant de t'en prendre aux autres, fais bien ton travail, déjà. À quel moment, maintenant, ton hypocrisie, ton mensonge ne peut pas être démasqué ? Il y a énormément de choses que tu as dites qui ne sont pas réelles. Tu as de la chance. Je n'ai pas retrouvé le moment où il y a 9 mois où tu avais dit que... Je t'ai retrouvé hier, mais je ne l'ai pas enregistré. Où tu avais dit qu'il allait y avoir des restrictions cette année. Parce qu'il y a un moment où il y a 2 mois, tu as dit qu'il n'y en aurait pas. C'est vrai. C'est vrai. Mais il y a 9 mois, je lui avais dit qu'il y en aurait. Alors que, excuse-moi, 2022 a justement été l'année de la non-restriction. Puisqu'il n'y a pas eu de confinement ni de couvre-feu dans toute la France cette année. Et ça a même été l'année de la fin du pass vaccinal, je crois. Donc, sanitaire, si on veut. Donc, voilà. Tu as de la chance. Ça, je l'ai mis à ton crédit, je ne l'ai pas retrouvé. Mais quand je vais le retrouver, ça va te faire drôle. Donc, au-delà du spirituel, les carines de vie s'appellent bien comme elles veulent. Tu vois ? Voilà. Tu peux y aller, moi je suis jeune alors. Ok ? Voilà. Moi, maintenant, ce que je me demande, excusez-moi, c'est comment on peut se prétendre voyante et avoir des prédictions fausses que vous venez d'entendre. Merci. Merci.